Messieurs, dames, bonjour. Nous voilà déjà réunis pour le septième séminaire de l'Université Citoyenne 2021 en ligne, comme vous le savez, et toujours dans l'axe économie et gestion d'entreprise. Nous recevons aujourd'hui l'incontournable monsieur Najib Arsby. Vous êtes très nombreux à le demander chaque année pour l'Université Citoyenne et vous avez bien raison. On ne le présente plus, mais si nous avions à le faire, on dirait que c'est un économiste marocain titulaire d'un doctorat d'État en sciences économiques de l'Université Paris-Dauphine. Il est également diplômé de l'Institut d'études politiques à Paris, plus connu aujourd'hui sous le nom de Sciences Po Paris. Au-delà de ses activités professionnelles, monsieur Arsby est depuis longtemps un militant politique et un citoyen actif ayant assumé des responsabilités publiques à différents niveaux. Il a été membre du bureau politique du Parti Socialiste Unifié. Il a notamment été conseiller municipal puis vice-président de la commune urbaine Agdel Riyad et de la communauté urbaine de Rabat. Mais comme j'aime le présenter, monsieur Najib Arsby est un enseignant et est un enseignant à HEM et enseignant-chercheur à l'IAV de Rabat. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule économie marocaine, au-delà de la relance, le développement et sans plus tarder, monsieur Arsby, la parole est à vous. Bien, bonjour. Écoutez, je suis, j'ai coutume de dire que je, c'est avec plaisir que je, que je prends part à cette université depuis maintenant près d'une vingtaine d'années et ça peut paraître une clause de style. Je pense que cette année, vraiment, compte tenu de mon état, c'est un, il y a un prix à payer. Je suis volontiers désireux de le payer parce que, je répète, c'est un, c'est un réel plaisir d'avoir cette rencontre avec le public de l'université citoyenne, un public aussi, qui, comme j'ai coutume également de dire, qui généralement va de 7 à 77 ans et qui n'est là que pour le plaisir d'apprendre, d'échanger et d'avancer dans la connaissance. Alors, le sujet, vous l'avez rappelé, économie marocaine, au-delà de la relance, le développement. Alors, d'abord, une petite explication. L'économie marocaine aujourd'hui, effectivement, et encore, on y reviendra bien sûr, est plongée dans une profonde crise. Il est question, depuis quelques mois, d'un plan de relance. Et moi, ce que je proposerais, ce que chacun peut légitimement, ce à quoi chacun peut légitimement inspirer, c'est évidemment le développement. C'est pour ça, donc, au-delà de la relance, le développement. Et je dirais le développement au sens que lui ont donné les premiers explorateurs de l'économie de développement qu'ont été François Pérou, Prébiche, jusqu'à Samy Amine et en passant par Furtado. C'est quoi le développement ? Vous savez, la croissance, c'est quantitatif. C'est une progression d'un PIB, d'un produit intérieur brut. C'est tout à fait quelque chose de mesurable, même si c'est très controversé. Le développement, c'est autre chose. Le développement, c'est une mutation. Ça ajoute une dimension qualitative. C'est une globalité. C'est un ensemble de mutations d'avancement, aussi bien dans les domaines de la démographie, domaine social, politique, évidemment, culturel, écologique. C'est réellement un ensemble. Et si vous voulez, pour faire simple, c'est à la fois le niveau de vie et le bien-être. Je dirais même peut-être d'une façon plus simple encore, le développement, c'est la croissance plus le bien-être. Et tout évidemment, tout le débat se situe au niveau de ce bien-être. Alors, vous savez, la relance, c'est ponctuel. C'est ponctuel. Ça permet, il y a une économie qui est aujourd'hui quasiment à l'arrêt. Il s'agit de la faire redémarrer. C'est donc un acte ponctuel. Le développement, c'est un processus. C'est un processus. C'est un cheminement, c'est un processus cumulatif qui devrait donc nous mener vers une meilleure vie, une meilleure façon de vivre et de vivre ensemble. Alors, ceci étant, mon propos, et en même temps, je dirais trois observations préliminaires. Donc, trois points. Le premier est que, j'ai dit, il est question de relance. Évidemment, on a le droit de se poser la question, quel type de relance ? Est-ce que c'est la bonne relance ? Mais au-delà de cela, moi, j'ai envie de dire qu'une crise comme celle que nous vivons aujourd'hui, qui est la première depuis un siècle, en fait, évidemment qu'une crise, ça peut être, c'est souvent une calamité. Mais c'est aussi, ça peut être aussi une formidable opportunité. Une crise, ça peut être ce moment exceptionnel pour oser faire ce qu'on n'a pas osé de faire avant la crise. Et donc, ici, je veux d'abord la retenir comme une opportunité. Deuxièmement, je dirais que je suis d'autant porté à cette perception positive qu'il y a aujourd'hui dans l'économie marocaine, dans les politiques conduites au Maroc, Eh bien, quelques inflexions. Oui, on va les détailler. Il y a quelques changements dont une interprétation optimiste pourrait voir les prémices d'une évolution, d'un changement majeur. Et donc, je veux être optimiste. Ça peut, soit dit en passant, ça peut peut-être étonner certains qui me disent que je suis toujours, toujours pessimiste. Ceux qui me connaissent et qui savent ce que je dis depuis, notamment dans cette université, savent que quand il y a quelque chose de positif, il faut le dire. Au contraire, il faut le dire et l'applaudir. Quand ce n'est pas le cas, malheureusement, eh bien, ce n'est pas le cas. Eh bien, là, je dis qu'il y a des inflexions des politiques économiques du Maroc. Je vais les rappeler et je pense qu'elles s'inscrivent dans une évolution qui part de la relance et peut aller vers le développement. Alors, c'est un aspect positif. L'autre aspect qu'on ne peut évidemment pas ignorer, le troisième point préliminaire, c'est la nécessité, je pense réellement, de faire preuve, je dirais à la fois d'humilité et de lucidité. Humilité, d'abord, à l'égard de nous-mêmes, la communauté des économistes. Malheureusement, malheureusement, la crise est encore là et une fois de plus, nous n'avons pas vu grand-chose venir. Nous n'avons rien vu venir. Cette fois-ci, on pensait que la crise allait venir du système financier qui n'a pas été véritablement réformé depuis la crise de 2008. On pensait que peut-être la crise allait venir du côté de la dette plutôt privée que publique. Eh bien non, la crise est arrivée. T'as un virus, un sombre virus, au fin fond de Wuhan en Chine. Et personne n'a vu venir cette crise-là. Et donc, je dis, nous devons faire preuve d'humilité, mais en même temps, la lucidité nous impose de dire que le degré d'incertitude aujourd'hui est encore tel, tel, qu'il n'est pas possible réellement d'être certain dans ces prévisions. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons encore, il y a encore tellement d'interrogations sur l'évolution du virus, sur le devenir des vaccins qui sont en train d'être opérés, et donc sur les possibilités de dépassement de la pandémie pour être ensuite en mesure de fonder les bases d'une nouvelle économie. Et donc, la lucidité implique de dire que tant qu'il y ait... L'incertitude, c'est l'ennemi de l'économie. C'est l'ennemi de l'avenir. Et donc, tant que cette incertitude est encore là, il faut être prudent dans nos projections et nos prévisions. Voilà les trois points que j'avais besoin, au fait, de bien préciser au départ. Maintenant, comment vais-je dérouler cet exposé ? Je dirais en quatre points. Premier point, il faut quand même un petit cadrage macroéconomique sur l'économie marocaine. Aujourd'hui, simplement, ça va être très, très rapide, mais simplement histoire de dire où en sommes-nous aujourd'hui dans cette économie-là, après presque un an de crise. De cette crise, précisément, eh bien oui, figurez-vous, elle nous a appris des choses. Et donc, il s'agit aujourd'hui d'extraire les enseignements forts, les enseignements forts qu'on peut tirer de cette crise. Enseignements, évidemment, qui ensuite peuvent être transformés en projets d'avenir. Troisième point, eh bien oui, la relance. Il y a aujourd'hui un plan de relance et là aussi, il ne s'agit pas de le retrouver, de l'exposer entièrement. Il s'agit simplement d'en extraire quelques points qui me paraissent, notamment faire partie de ces inflexions, de ces projets porteurs d'avenir pour ensuite, évidemment, et ce sera la dernière partie, aller vers quelques propositions de développement, si je puis dire. Donc, vous voyez l'état de l'économie, c'est le premier point. Deux, les enseignements de la crise. Trois, le plan de relance, ou la relance. Quatre, le développement. Voilà un peu la feuille de route que je voudrais suivre avec vous. Alors, très, très rapidement sur le premier point. On sait que la crise, après la pandémie, la crise économique au Maroc a été émise, comme dans beaucoup d'autres pays. Elle a été à la fois, c'est son caractère un peu inédit, elle a été à la fois une crise de l'offre, donc la production s'est effondrée, et une crise aussi de la demande. La demande s'est effondrée. Et je dirais, j'ajouterais une sorte d'effet aggravant au Maroc qu'il s'est fait que 2020 a aussi été une année d'une sévère sécheresse, ce qui a accentué encore l'impact de la crise. Alors, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si nous prenons simplement les derniers indicateurs qui existent, publiés par le Haut-Commissariat au plan, qu'est-ce qu'on peut dire simplement pour caractériser la situation de l'économie marocaine au jour d'aujourd'hui, disons à l'issue de 2020 ? Le produit intérieur but s'est effondré de 7%, 7%, moins 7%. Je peux vous dire que c'est tout simplement historique, c'est-à-dire de mémoire d'économistes vigilants et vieillissants. On n'a pas vu ça. Il faut remonter peut-être à 1995 et encore. En 1995, on avait fait moins 6,6. C'était encore moins grave peut-être que cela. Donc, c'est un effondrement du PIB. Et je peux même vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, même les prévisions les plus optimistes font que nous ne risquons pas de retrouver le niveau du PIB de 2019, c'est-à-dire qui était de l'ordre de 2150 milliards de l'Iran. Nous ne risquons pas de le retrouver avant 2022, voire 2023. Si vous dire l'impact de la crise. Alors, je ne rentre pas dans l'impact sectoriel. Vous savez qu'il y a évidemment des secteurs qui ont été plus touchés que d'autres, le tourisme, on le sait trop, mais aussi le textile, l'habillement, le commerce, le transport, même les BTP, même certaines industries. Bien. Au niveau du chômage, le chômage, on sait que on a, alors, chiffre officiel, on a perdu 531 000 emplois, le taux de chômage serait du 12,8, augmenté de près de 3 points. Vous savez que le vrai problème au Maroc de la question de l'emploi, il n'est pas là. Ce ne sont pas les bons indicateurs. Les bons indicateurs, c'est un ou deux, c'est le taux d'activité, c'est le taux d'emploi. Et qu'ils font que, par exemple, dans ce pays, chacun peut comprendre ça, sur 26 millions de Marocains et de Marocains en âge d'activité. Il y en a à peine 12 millions qui sont estimés, considérés comme étant actifs. Si vous dire l'ampleur du problème, je rappelle, j'avais très, très vite pour ne pas prendre beaucoup de temps sur cette question. Évidemment, la consommation s'est effondrée également. C'est également un effondrement historique. C'est le terme du HCP. 9,4 %, la consommation des ménages. Que vous dire le commerce extérieur ? Alors, lui, il faut le dire, a baissé, mais moins que ce qu'on aurait pu penser. On a quand même un déficit commercial de l'ordre de 14 à 15 points de PIB. C'est moins que ce qu'on aurait pensé, mais tout simplement parce qu'on le sait clairement, les exportations ont baissé, mais les importations ont baissé encore plus parce que nous avons une économie qui, en réalité, est tellement imbriquée sur les importations. Comme l'économie s'est arrêtée, les importations également ont beaucoup baissé et ça a donné cet effet-là. Je pourrais dire un mot de la dette, par exemple. Jamais on n'est autant endetté à l'extérieur, en devise, qu'en 2020. En gros, on peut dire que la dette publique aujourd'hui, officiellement, elle approche 95 %. Je pense qu'on doit être aujourd'hui autour de, si on veut faire un calcul raisonnable, on est autour d'à peu près 100 % du PIB. Bien. Et enfin, je dirais un mot sur les inégalités qui peut ne pas constater que malheureusement, encore une fois, ben oui, vis-à-vis de Covid, face à Covid, nous avons été très inégaux. Nous avons très inégalement subi Covid. Je dirais de ceux qui ont tout de suite perdu brutalement leur emploi à ceux qui ont dû ensuite se confiner entre ceux qui se sont confinés dans un quelques mètres carrés et ceux qui se sont confinés dans des belles villas. Nous n'avons pas subi de la même façon cette pandémie et les inégalités. Là aussi, ce n'est pas spécifique au Maroc. On sait que cette pandémie Covid-19 va déjà accentuer les inégalités dans le monde. Je tiens, il y a un indicateur pour moi qui est très, très important précisément révélé par cette crise. C'est l'ampleur de la vulnérabilité, pas simplement de la pauvreté, de la vulnérabilité. Vous savez, lorsque on a ouvert une plateforme pour que les gens puissent s'inscrire pour être en mesure de bénéficier de l'aide, de l'aide directe de l'État, pratiquement, il a fallu enregistrer 5,5 millions de ménages. Ça veut dire près de 25 millions de Marocains. Ça veut dire près des deux tiers de la population. Vous imaginez ? Ça, c'est un indicateur qui me paraît très parlant de l'ampleur de la vulnérabilité de la société marocaine. Très bien, voilà. C'est le premier point. Le deuxième point, j'ai dit cette crise, donc dans sa brutalité, elle nous a appris des choses. Et dans ce qu'elle nous a appris, je vais retenir deux points, tout simplement. D'une certaine façon, nous avons ressenti deux types de besoins. Un besoin de service public et un besoin de souveraineté. Voilà. J'explique en quel comment. Le besoin de service public, chacun a pu le constater amplement lorsque la crise étant là, il a fallu malheureusement constater l'état de notre santé publique, le dénouement aussi bien, disons, les insuffisances aussi bien en matière d'abord de ressources humaines, de médecins, de soignants, de médicaments, de lits, d'hôpitaux. Je pense que chacun a pris conscience très vite de la nécessité en réalité de réhabiliter. De réhabiliter. D'abord, le service public en tant que service répondant avait des besoins vitaux de la population. Évidemment, à travers cela, réhabiliter le service public, c'est réhabiliter l'État dans sa fonction, je dirais, redistributive, dans sa fonction de solidarité, dans sa fonction de prise en charge des besoins collectifs de la population. Deuxième besoin, c'est un besoin de souveraineté. Là aussi, lorsque la pandémie a été déclarée, lorsque, brusquement, chaque pays a dû fermer ses frontières, tout simplement, et qu'il a fallu se rendre compte que pour avoir tel médicament, eh bien oui, tel médicament n'est pas produit chez nous, il est produit en Inde, tel appareillage est produit ailleurs, en Asie. Bref, on a pu, chacun a pu constater à quel point ce besoin de tout simplement de produire, d'assurer chez soi, sur son territoire, au moins les moyens de produire ce qui est absolument incontournable, c'est-à-dire ce qui est absolument nécessaire à la vie des gens. Et donc, ce besoin de souveraineté s'est imposé de lui-même, très simplement. Souveraineté, bien sûr, en matière sanitaire, mais en matière alimentaire, en matière énergétique, en matière industrielle, bref. Alors, si vous voulez, si je reprends ces deux idées, besoin de service public et du rôle redistributeur de l'État, et besoin de souveraineté et de sécurité, en réalité, qu'est-ce que je dis là ? C'est une remise en cause fondamentale de ce qu'on a appelé depuis une trentaine d'années et ce qui a structuré notre vie économique depuis une trentaine d'années et qu'on a appelé le fameux consensus de Washington. Le libéralisme à tout craint, le libre-échange, le moins d'États, le moins d'impôts, le tout pour l'export, le tout pour le... Paris et souples, le tout sur le secteur privé. On nous disait que c'est le secteur privé qui allait nous soigner. On nous disait que c'est le marché mondial qui allait nous alimenter et nous soigner. Bref. Très naturellement, je peux vous dire, des idées qui semblaient tout simplement inacceptables pour certains même folles il y a quelques mois, quelques années, se sont d'elles-mêmes imposées du jour au lendemain. Et alors, dans cette foulée, eh bien oui, pour parler concrètement de l'économie marocaine, dans cette foulée, je dirais des tabous sont tombés. Oui, concrètement, il n'y a pas eu simplement des enseignements. Je dirais des tabous sont tombés. Lesquels ? J'en retiens trois ou quatre, si vous allez voir tout de suite les choses et ça va fonder les propositions de développement. Quel est le premier ? Tout simplement le revenu direct, le fameux revenu direct qu'on a dû distribuer entre le mois d'avril et le mois d'aujourd'hui. Vous savez, je pense que les gens qui me suivent à l'université citoyenne savent l'histoire de ce revenu direct. J'en ai fait une ou deux pendant deux années peut-être des conférences un peu partout. En vérité, au Maroc en tout cas, ça s'inscrivait dans le cadre de la réforme de la caisse de compensation. Et l'idée était de considérer que s'il fallait réformer la caisse et donc en fait abolir le système de subvention de certains produits de base à travers les prix, eh bien avant cette réforme, il fallait se mettre à distribuer des revenus directs à la population qui en a besoin pour faire en sorte que lorsque les prix libéralisés se mettraient à augmenter, eh bien cette population ait le pouvoir d'achat nécessaire pour acheter les biens et donc ne pas s'appauvrir. L'idée était simple et évidemment, dois-je vous dire que cette idée de revenu universel en fait, rejoint, c'est toute une tendance mondiale aujourd'hui, partout dans les pays développés, même dans certains pays en développement, la question du revenu direct est devenue une nécessité absolue. Malheureusement, nos responsables ont refusé cette idée depuis très longtemps et je vous ai dit alors que en 2013, 14, 15, cette idée dans le sillage de la réforme de la caisse de compensation semblait avancer et puis malheureusement, il ne s'est rien passé et les gouvernements qui se sont succédés n'avaient rien fait sur ce registre jusqu'à l'avènement de la crise et là, on a bien vu en quelques semaines, certes, dans la précipitation, je dirais même dans la douleur, mais il a fallu, il a bien fallu s'organiser. Je peux vous assurer, en faisant ce qu'on disait parce que les solutions, y compris pratiques, c'est-à-dire le fait de payer les gens à travers les mobiles, à travers un code, l'inscription dans une autre, tout ça, c'était des solutions techniques qui étaient préconisées depuis plusieurs années mais comme il n'y avait pas de volonté politique, il n'y avait pas de solution. Alors, la crise arrive, en quelques semaines, les solutions tombent et on se met à distribuer des revenus. C'est une révolution. Maintenant, évidemment, si c'est, après vous savez, malheureusement, pour le gouvernement ça a été une parenthèse, au mois de juin, l'aide s'est arrêtée et c'est fini. Il est évident que ce pas, je répète, ce tabou qui est tombé n'aurait de sens historique que dans la mesure où, eh bien, que dans la mesure où maintenant, ce qu'on a fait dans la crise et la douleur, on le transforme en système durable, pérenne, qu'on mette en place un système de distribution de revenus directs pour la partie de la population qui en a besoin et vous le savez, moi j'ai toujours dit ça n'est pas de la, ça c'est pas de la, de la bienfaisance, c'est pas de la bienfaisance, c'est un droit, c'est une vision d'un état de droit qui a des devoirs vis-à-vis de sa population démunie, qui parce qu'il prélève des impôts, elle a aussi le devoir de redistribuer une partie des impôts en garantissant un revenu que j'appelle d'ailleurs moi personnellement le revenu de la dignité, c'est le revenu de la dignité d'une partie de l'impôt. Très bien, voilà donc le premier point, il me semble que cette crise a fait tomber ce tableau, première chose. Deuxième chose, en matière de politique industrielle, l'import substitution. Là aussi, vous avez donc le sillage du consensus de Washington. On nous disait, alors je parle de l'industrialisation, import substitution, ça veut dire industrialisation par substitution, en substitution aux importations, c'est-à-dire tout simplement qu'il s'agit de produire sur place tout ce qu'on peut produire sans avoir à l'importer. Tout simplement. Et vous savez, cette idée aussi simple, elle était refusée d'une manière dogmatique, aveugle. Pendant 30 ans, on disait, mais il y a des choses qu'on peut produire, pourquoi vous voulez absolument les importer ? On nous disait, mais le marché mondial, sur le marché mondial, on peut avoir des prix plus intéressants, une qualité. Eh bien, je vous dis, il y a quelques mois encore, vous parliez d'import substitution, les responsables, les mêmes d'ailleurs, les responsables actuels, les mêmes, vous prenez pour un zombie, un 68-art, attardé, et bien aujourd'hui, c'est ce même gouvernement qui met en place une politique d'import substitution. Et je dois dire, je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a une bonne chose, il faut la saluer. Eh bien, moi, je salue cette orientation. Vous savez que on a mis en place un programme, une banque de projet, avec une protection des produits qu'on se mettrait à fabriquer localement, 40% de protection, ça n'est rien, et je trouve même qu'on a trouvé l'intelligence d'associer cela à l'exportation, c'est-à-dire justement pour répondre à cet vieux argument qui consistait à dire oui, mais quand on produit seulement pour le local, on fait de la mauvaise qualité, etc. non, on peut produire pour le marché local avec de la bonne qualité qui a de la compétitivité à l'international. Et aussi, je dirais tout simplement que cette politique d'import-substitution aujourd'hui, on découvre que non seulement elle est possible, mais qu'elle est efficace. C'est le ministre de l'Industrie lui-même aujourd'hui qui le dit. Je vous assure, je ne peux pas ne pas relever. Vous savez, la semaine dernière, je lisais, le ministre dit ah ben oui, on peut fabriquer même les cartables scolaires, les manuels scolaires chez nous. Enfin, vous imaginez, il a fallu attendre cette année et la crise pour que ce tabou tombe, pour qu'on découvre qu'on est capable de fabriquer chez nous des cartables scolaires. Donc, bref, vous savez, moi, vous savez, je dis toujours quand le bien arrive, il est bénéfique. Donc, très bien, si le gouvernement arrive à cette conviction qu'il faut développer l'import substitution, j'applaudis et c'est très bien. Je dis donc que ça, voilà, un autre tabou qui est tombé. Troisième, je veux dire, troisième tabou qui est tombé, c'est la protection sociale généralisée. Là aussi, vous imaginez, je vais y revenir, mais vous imaginez, pendant, je peux vous dire, en fait, aujourd'hui, il y a un projet pour faire en cinq ans ce qu'on n'a pas fait en soixante-dix ans, en soixante-cinq ou soixante-dix. C'est tout ça pour vous dire à quel point c'est historique. C'est-à-dire que l'idée d'assurer à tous les Marocains et tous les Marocains, tous les Marocains et toutes les Marocains et tous les Marocains, une protection généralisée, c'est-à-dire qui comprend aussi bien la couverture médicale, les allocations familiales, l'indemnité chômage et la retraite. C'est une révolution à portée un tabou qui est tombé. Et alors, peut-être quatrième point, l'imposition sur les grandes fortunes qui n'est plus un tabou. Aujourd'hui, aujourd'hui, alors depuis combien de temps, là aussi à l'université citoyenne, moi aussi personnellement j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, les réformes fiscales nécessaires, incontournables, on les connaît depuis longtemps, on sait qu'il faut réformer en priorité s'il faut l'impôt sur le revenu pour lui donner plus de progressivité, l'unifier. On sait qu'il faut dans un pays comme le Maroc où les inégalités de fortune, de patrimoine, sont ce qu'elles sont. Comment passer à côté d'un impôt sur les grandes fortunes, d'un impôt sur les successions, bref. Et bien tout ça qui semblait être un tabou ne semble plus l'être. Je dirais d'autant plus que là, pour une fois, l'impulsion va être de l'extérieur. Même le FMI, le FMI, le chantre du conservatisme, le foyer du conservatisme, et bien le FMI fait aujourd'hui des rapports où il dit ben oui, il faut un impôt sur le revenu progressif, un impôt sur le patrimoine. Très bien, très bien. Bon, vous voyez, cette crise nous a ouvert les yeux, nous a révélé, nous a fait des enseignements, des besoins, et elle a fait tomber des taboues. Et donc, j'arrive au troisième point. Le troisième point, c'est la relance. Alors, la relance, on est toujours, très rapidement, il y a aujourd'hui un plan de relance. Ce plan de relance, vous savez que, en fait, il a été énoncé pour la première fois dans le discours royal de fin juillet 2020, et ensuite, elle a été déclinée en plan, puis s'est retrouvée dans la loi de finances 2021, etc. Très bien. En gros, il repose sur trois piliers, on va dire. Trois piliers. Il y a un pilier, je dirais, qui est presque, il est financier. C'est un accompagnement financier qui semble être de 120 milliards de dirhams sur presque 11% du PIB, ce qui n'est pas rien. Mais en fait, je l'expose et je vais passer. En fait, il comprend deux parties. Je dois distinguer parce que c'est la deuxième partie qui m'intéresse. Dans les 120 milliards, il y a 75 milliards qui sont en fait des crédits bancaires assortis d'une garantie de l'État, ce qui est intéressant, mais c'est des crédits. OK. Mais le deuxième composant est intéressant. 45 milliards devraient en principe être, faire l'objet d'une dotation à un fonds d'investissement qu'on appelle le fonds d'investissement Mohamed VI. Je vais y revenir. Ça, c'est une idée intéressante. Le deuxième pilier, c'est la protection sociale généralisée. Je vais y revenir. Et le troisième pilier, c'est la réforme du secteur public. Là aussi, alors la réforme du secteur public, ça consisterait à rationaliser le portefeuille, le portefeuille de l'État. Ça pourrait donner lieu à des fusions, des regroupements, la création d'un holding public qui regroupe, tout ça. bref. Alors, voilà le plan de relance. En vérité, si l'on considère que la réforme du secteur public, pour l'instant, on n'a pas, honnêtement, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir en parler. Si on estime, comme je vous ai dit, que les 75 milliards de crédits bancaires, c'est classique, c'est de l'accompagnement. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste, je dirais, mais il reste le fonds d'investissement et il reste la protection sociale généraliste. Et je vais dire un mot du fonds social, du fonds Mohamed VI et de la réponse sociale parce que j'estime que ce sont deux, là aussi, deux idées porteuses d'avenir. Alors, un mot sur le fonds pour pouvoir m'attarder peut-être un peu plus sur la protection sociale généraliste. Le fonds Mohamed VI est une très bonne idée. Elle n'est pas nouvelle parce qu'il existe déjà le fonds Hassan II qui avait à peu près des mêmes fonctions. L'idée, c'est à la fois, si vous voulez, d'intervenir de manière directe, je dirais, et indirecte. Directe, ça veut dire l'État s'engage dans des grands chantiers, le financement de grands chantiers d'infrastructures, soit directement, soit en, comme on dit maintenant, en PPP, partenariat public-privé, mais aussi, de manière indirecte, c'est-à-dire en prenant des participations, en entrant dans le capital d'entreprises en difficulté, l'État deviendrait ainsi actionnaire, disons, dans des secteurs qu'ils estiment stratégiques, dans l'innovation, dans la recherche, etc. Bien. Je trouve que, même si, malheureusement, l'expérience précédente n'était pas concluante, il me semble que cette idée d'info, qui surtout, moi je retiens tout, pourrait intervenir pour prendre des participations, pour sauver des entreprises, pas n'importe quelle entreprise, sauver des entreprises qu'on peut considérer à l'échelle nationale, comme des entreprises stratégiques, névralgiques, essentielles. Ce pourrait être une bonne chose. Et, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je pense que ce fonds serait bien inspiré, mais s'il commence justement, en fait, par, il y a aujourd'hui, nous avons devant nous un cas tout à fait emblématique. Un cas qui n'est autre que celui de la Samir. voilà une entreprise stratégique, névralgique, tout à fait essentielle à tous les niveaux, je n'ai pas le temps de détailler, mais qui, dont l'État d'ailleurs déjà aujourd'hui est le premier créancier. Et, quelle autre entreprise pourrait être la mieux indiquée aujourd'hui pour que ce fonds d'investissement inaugure et de la belle manière son action, en sauvant cette entreprise, en convertissant une partie de sa dette en capital, en entrant dans le capital de la société et en permettant au pays de garder cet instrument, je rappelle, ce joyau de l'industrie nationale, cet outil de préservation du minimum de sécurité énergétique du pays. Donc, voilà, je considère que l'idée du fonds est intéressante. Elle gagne à être orientée vers ce type d'action et si elle le fait, je pense que ça serait une très très bonne chose. Maintenant, je passe au deuxième point qui me paraît essentiel. J'ai dit tout à l'heure que la protection sociale généralisée me paraît, et je mesure mes mots, c'est une réforme structurelle, c'est une réforme structurante décisive qui peut être de nature réellement à nous mettre sur le train de tout ce qu'on pourrait appeler, tout simplement, on pourrait appeler l'État social. L'État social, certains disent l'État protecteur. Honnêtement, si on réalise, alors évidemment, tout est dans le si et le si, malheureusement, il faut le mettre avec un grand S. si cette réforme est conduite bien à bien à terme, ben oui, là, on pourra parler réellement d'une réforme de règne. L'histoire retiendra cette réforme-là, cette avancée-là. Alors, j'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est qu'entre 2021, donc aujourd'hui, et 2025, il y a deux moments, il y a la période 2021 ou 2023, à 2023, où on devrait généraliser, généraliser l'assurance maladie obligatoire et les allocations familiales. Et ensuite, entre 2023 et 2025, également, couvrir, donner une indemnité contre le chômage pour perte d'emploi à la population active qui serait en situation de la demander et d'autre part, la généralisation, évidemment, de la retraite pour la population concernée. Bien, j'ai dit donc que là, il s'agit réellement d'arriver en 2025 dans une situation où l'État peut se considérer réellement comme un État social, du moins à ce niveau-là. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent, évidemment, j'ai dit si, 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 tout est dans ces si. Au départ, je peux vous dire il y a quelque chose, j'ai fait plusieurs vidéos là aussi sur cette question, je disais il faut d'abord faire des choix qui sont des choix systémiques et notamment, par exemple, vous savez, vous avez dans ces systèmes-là souvent des systèmes qui sont basés sur le principe de la capitalisation, le principe de la solidarité. Je pense qu'il y a aujourd'hui une note, une sorte de loi cadre qui rassure de ce point de vue-là. Le principe semble être celui de la solidarité. On insiste beaucoup sur le principe de solidarité, ça me paraît également une très très bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait en gros ? Moi, je dirais il y a trois points qui me paraissaient sensibles. Et d'abord, il faut un cadre législatif, réglementaire, c'est-à-dire qu'il faut des lois. Le Parlement prochain devra beaucoup travailler parce qu'il faudra mettre des lois pour organiser, encadrer tout cela, créer les instances nécessaires de gouvernance. C'est très très important. Première chose. Deuxième chose, réhabiliter. Vous savez, un système, par exemple, de couverture maladie, vous savez, quand même, il faut revenir à des choses essentielles et c'est là où il faut être vigilant. On a beau avoir la couverture qu'on veut, s'il n'y a pas les infrastructures sanitaires, humaines, nécessaires pour assurer cette couverture médicale. Ça sera, ça restera un coup d'épée dans l'eau. Et j'entends parler à quoi ? Mais j'entends par là tout simplement le nombre de lits, les hôpitaux, les centres de santé, le nombre, les effectifs de médecins, les effectifs de soignants, d'infirmiers, de matériel. Bref, la vraie infrastructure, la vraie condition, elle est là. est-ce que j'ai besoin de vous dire les retards que nous avons accumulés à ce niveau-là ? Donc, la première chose à faire si on veut être crédible, si on veut que ce projet soit crédible et se réalise, c'est qu'il faut commencer par multiplier le budget de la santé publique par 3, par 4, par 5, par 10 dans les besoins sont immenses. Le test, le vrai test de crédibilité, on le verra dans les budgets du ministère de la santé. On le verra dans le nombre de médecins que nous allons former, dans le nombre de lits d'hôpitaux que nous allons. C'est là que se passera l'essentiel. Donc, attention, attention, je dis, c'est excellent, mais si on ne fait pas ça, on n'aura pas fait grand-chose et on se racontera des histoires et dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. À quoi ? Ça reviendra à l'histoire du ramène. Et comme disent les gens, ça vous fait une belle... Vous êtes censés avoir une couverture quand vous allez à l'hôpital, on vous dit ramener tout ce que vous voulez où il n'y a pas de place, où il n'y a pas de radio, où il n'y a pas, où il n'y a pas, où il n'y a pas. Ça devient, c'est une couverture virtuelle. Alors, j'espère, je ne souhaite surtout pas pour mon pays qu'on évolue vers ce chemin. Donc, pour donner de la substance à un tel projet, il faut d'abord investir dans la santé publique, dans tous ses aspects et notamment au niveau des ressources humaines et matérielles. Et enfin, alors il reste évidemment le financement. Alors, sur le financement, je pense que là aussi, il faut bien être conscient. Bien sûr qu'il y a dans un système d'assurance, quel qu'il soit, il y a toujours une contribution des bénéficiaires. et une contribution de l'autre partie, qu'elle soit employeur, État, etc. Il faut savoir que, compte tenu de la configuration aujourd'hui de la situation, quelle est cette configuration ? Selon les propres déclarations du ministre des Finances, il est la couverture médicale, pour rester sur ce point précis simplement. La couverture médicale devrait concerner 22 millions de personnes. 22 millions de personnes. Ça veut dire que depuis l'indépendance, on a couvert, on a réussi, tant bien que mal, on couvre 14 millions d'habitants. Il reste 22 millions. Il est évident qu'une grande partie, je ne dis pas toute, mais une très grande partie de cette population, si elle n'est pas couverte, c'est parce qu'elle n'est pas les moyens d'être couverte. Elle n'a pas pu avoir une couverture. Si elle avait pu, elle aurait fait une assurance privée. Donc, l'évête d'une grande partie, je ne connais pas la proportion, mais une grande partie de cette population, par définition, est une population vulnérable, démunie, qui a, donc, qui peut contribuer peut-être, mais si peu, je puis dire. Et quand je dis donc qui ne peut contribuer que peu, ça veut dire tout de suite, que l'essentiel du financement devra venir de l'État. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire d'une prise en charge collective, solidaire, de la couverture médicale. C'est une mutualisation de la couverture médicale. Alors, qui dit financement public dit tout simplement les moyens. et quel autre moyen l'État, de quel autre moyen l'État dispose-t-il pour assurer un financement durable, pérenne, suffisant, autre que celui de la fiscalité ? Malheureusement, pour l'instant, par exemple, je viens de lire, on nous dit que ça demanderait 51 milliards, sur les 51 milliards, 23 milliards reviendraient au budget de l'État et 28 milliards au mécanisme de contribution. Je ne peux pas discuter ces chiffres parce que je ne connais pas les détails, la manière dont ça a été calculé. Ce qui me paraît très important, très simple à dire, c'est que, un, il est évident qu'avec le système fiscal que nous avons aujourd'hui, dois-je rappeler que, de la vie unanime, c'est un système qui est aussi inefficace qu'inéquitable. C'est un système qui, aujourd'hui, à travers ce que j'appelle le taux d'autosuffisance fiscale, c'est-à-dire que les recettes collectées de l'ensemble de ce système fiscal, aujourd'hui, nous permettent de couvrir chiffre de 2021 sur la base de la loi de finances de 2021. Donc, l'ensemble des recettes fiscales ne devrait couvrir que 53%. 53% des dépenses du budget général de l'État. Des dépenses du budget général. C'est un système fiscal donc totalement défaillant. Et ce n'est donc pas ce système fiscal qui pourra assurer la couvée, le financement pérenne d'un projet aussi ambitieux que celui de la protection sociale générale. Donc, il faut des réformes fiscales. Malheureusement, on n'a pas le temps. Ici, s'il y a une question, je pourrais revenir notamment sur la réforme fiscale. Mais je peux vous dire simplement, pour terminer, pour rester concret et vous dire que c'est quand même possible. Vous avez une récente étude de 2020 de la Banque du Maroc notamment qui a essayé d'évaluer le potentiel fiscal du Maroc. Le potentiel, c'est-à-dire ce que nous pourrions collecter si on mettait en place un certain nombre de réformes. Eh bien, le potentiel fiscal aujourd'hui du Maroc est de 27% du PIB. La pression fiscale, c'est-à-dire la réalité, la pression fiscale aujourd'hui dans la loi de finances 2021 est de 19%. 19%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il reste une marge, une marge, un gain possible de 7 à 8 points de PIB. Si nous faisons les réformes nécessaires, les réformes fiscales, nous pouvons dégager entre 7 et 8 points de PIB. Savez-vous un point de PIB, c'est combien ? Un point de PIB aujourd'hui, c'est 11 milliards. C'est 10, 11 milliards de dirhams. 7 points de PIB. On est autour de 75, disons entre 70 et 80 milliards. Là, je dis c'est sérieux. Là, vous voyez, si on dégage 70 à 80 milliards, oui, on peut financer une protection sociale généralisée, crédible, durable. Mais vous voyez bien que ça nécessite une véritable réforme fiscale. Et vous voyez, donc, le lien que j'essaie est d'établir entre la réalisation de cet ambitieux projet de protection sociale et la nécessaire réforme qu'il va falloir mener. Et je répète, j'espère qu'il y aura une question. Je reviendrai pour donner quelques éléments de cette réforme. Bien. Alors, je ne sais pas combien il me reste de temps. Si vous me donnez encore 10 minutes, je... On peut aller pour 5-10 minutes si vous voulez. OK. Alors, merci. Merci pour votre générosité. Alors, c'est juste, en fait, pour vous dire le quatrième point. Je dis, alors, après la relance, le développement. Très bien. Alors, vous allez voir. Le développement, ça veut dire, en fait, quelles sont les réformes nécessaires qu'il faut maintenant engager avec détermination en puisant dans l'expérience, aussi bien l'expérience ancienne que toute nouvelle révélée par la crise, comme je viens de dire. Donc, en puisant dans l'expérience, en puisant aussi dans ce qui est déjà en train de se faire. Je dis bien, c'est ça qui est intéressant. J'ai insisté tout à l'heure sur les tabous qui sont tombés pour vous dire en fait que les quelques propositions que je vais faire entre nous, je les fais, on est nombreux à les faire depuis longtemps. Comme dit à nous, ce n'était pas le temps. Ce n'était pas leur temps. Maintenant, apparemment, c'est leur temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il semble qu'il y a une meilleure réceptivité. Eh bien donc, il faut s'appuyer sur ce qui existe et ce qui est possible pour aller vers. Je dirais, le développement, c'est quoi ? Quand même, je vous rappelle que ça fait deux tiers de siècle que notre pays est indépendant. N'est-il pas légitime quand même que deux tiers de siècle après, on aspire enfin à nous engager sur la voie d'un réel, d'un véritable développement ? Bien. Alors, trois axes, très simplement. Mais, alors, sur un mot, je ne vais pas insister, vous savez bien, personnellement, je répète, personnellement, on est très, très long, mais j'irai, il y a un consensus pour dire qu'en réalité, toutes les réformes économiques reposent d'abord, toutes réformes qu'on peut envisager, reposent d'abord sur la nécessité de réformes préalables qui concernent le système politique. Pourquoi le système politique ? Parce que c'est le système qui prend les décisions, qui fait les choix, qui va faire justement ses choix économiques, sociaux, etc. Et donc, je ne vais pas en parler, je le note simplement, je note que engager n'importe quelle réforme, aussi ambitieuse, aussi judicieuse soit-elle, sans l'avoir précédée par une véritable réforme du système politique et là aussi, j'en ai parlé plusieurs fois, je peux revenir là-dessus, mais je dis simplement, il faut donc mettre en place une véritable réforme politique qui permette l'engagement des réformes à venir. Alors, les réformes à venir, moi je les situe autour de trois axes. Le premier, c'est qu'il s'agit, et vous voyez que je vais être en résonance, avec les enseignements de la crise en fait, et aussi, je dirais tout simplement, avec les cogitations, tous les débats qu'on a eus dans le cadre de ce qu'on a appelé le modèle de, ce qu'on appelle le modèle de développement, je vous rappelle d'ailleurs, on attend toujours, ça aurait été intéressant d'ailleurs quand j'avais, entre parenthèses, quand j'avais proposé, j'allais proposer, je pensais qu'au mois de février, on aurait en principe le rapport de cette commission sur le modèle développement, et on serait en mesure de discuter quand même, bon, malheureusement, à ce jour, rien n'est encore sorti, ben, attendons, encore une fois, peu importe, mais, en tout cas, les propositions dont je parle sont en résonance finalement avec tout ça. Alors, première chose, premier axe, il s'agit de réhabiliter le rôle de l'État dans ses fonctions de stratège, de régulateur et de redistributeur de la valeur ajoutée. C'est une évidence. Mais j'insiste sur une chose tout de suite. Évidemment que ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'économie de marché. Au contraire, c'est la réhabilitation de la véritable économie de marché qui fonctionne sur le véritable règle de l'économie de marché avec la transparence, la mobilité, la compétition, la concurrence nécessaire entre les acteurs. C'est pas la fin du secteur privé, loin de là, c'est au contraire. Un autre rapport avec le secteur privé, un rapport tout simplement qui est fondé sur une relation rationnelle, contractuelle, avec des droits et des avantages, des droits et des engagements. Un secteur privé qui soit réellement, je dirais, constitué d'entreprises citoyennes, malheureusement, c'est un mot qu'on galvaude, ça et là, mais l'entreprise citoyenne, elle existe, elle devrait encore, elle devrait exister, mais elle a ses règles. Elle a ses règles. L'entreprise citoyenne, c'est, pour une entreprise, bien évidemment que le profit est légitime, mais l'impôt, les obligations fiscales vis-à-vis de l'État, les droits des travailleurs, le respect de l'environnement, mais le sont tout autant. c'est cela l'entreprise citoyenne. Bien, pour ne pas paraître simplement rester dans des généralités, j'ai à chaque fois choisi deux ou trois mesures concrètes qui donnent de la substance à cet axe, à ce que je dis. Alors, concrètement, se réhabiliter l'euro de l'État, un autre rapport avec le secteur privé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, un, concrètement, éradiquer l'économie de rente. On ne le dira jamais assez. Tant qu'on restera dans une économie qui est plus gouvernée par la logique de la rente et de l'entente, est-ce que j'ai besoin de, tout simplement, de vous rappeler tout ce que nous voyons aujourd'hui encore à tous les niveaux ? Il s'agit de réhabiliter, de crédibiliser, par exemple, le Conseil de la concurrence, dont on voit bien ce qui lui arrive en ce moment. Il faut réhabiliter il faut crédibiliser les instances de régulation. Deuxième chose, il faut réhabiliter le plan de développement économique et social. On le sait maintenant là aussi, l'aventure, l'aventure des plans sectoriels a été désastreuse. L'expérience est là pour le projet aujourd'hui. Il nous faut donc revenir à un véritable plan national qui va être forcément une dimension globale parce qu'il s'agit d'un pays et non pas de dix pays. Une vision d'ensemble élaborée sur la base des ressources du pays, des ambitions du pays de manière participative. Un plan élaboré de manière participative et non pas élaboré par des bureaux d'études étrangers qui viennent ensuite nous dire voilà ce que vous devez faire. Bref. Troisième, donc je dis, la rente, le plan et enfin le service public bien évidemment. Il s'agit, il s'agit d'ériger le service public en priorité nationale et un service public qui très logiquement répond aux besoins de la population. les besoins de la population marocaine aujourd'hui sont connus, on les connaît, on n'a pas besoin de faire des études savantes pour le savoir. Eh bien, il faut qu'il y ait cette concordance. Il faut que les investissements publics s'inscrivent dans cette logique qu'ils sont avant tout déterminés par les besoins de la population. Voilà. Trois points, je passe au deuxième axe. Le deuxième axe, eh bien, le deuxième axe concerne nos relations avec l'étranger, avec l'international. Il s'agit de repenser le processus d'ouverture sur l'extérieur. L'ouverture, je le dis, les gens qui me suivent depuis quelque temps, dans cette université, on le dit depuis des décennies. Le processus d'ouverture, d'intégration, dite d'intégration à l'économie mondiale depuis les années 80 du siècle passé, nous en voyons aujourd'hui les résultats. Pour nous, pour l'économie marocaine, nous avons énormément perdu. C'est du perdant-perdant. Nous avons, et toutes les études montrent aujourd'hui que nous avons, en fait, mis la charrue devant les bœufs. Avant d'engager les réformes nécessaires pour devenir compétitifs et ensuite nous ouvrir, nous avons fait l'inverse. Nous avons signé des accords de libre-échange à tort et travers et nous avons ensuite constaté les dégâts que chacun peut voir aujourd'hui, reconnus par les responsables eux-mêmes aujourd'hui. Quand le ministre de l'Industrie veut renégocier, renégocier l'accord avec la Turquie, ça veut tout dire. Bref. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut confirmer, je dis, c'est pour ça que j'ai incité tout à l'heure sur la politique d'import-substitution. Il faut confirmer et conforter, je dirais, la politique d'import-substitution et de préférence nationale. Autrement dit, mettre en place, oui, comme je dis bien, et là j'applaudis, comme ce qui est en train de se faire aujourd'hui. une politique de protection sélective et contractuelle, ça veut dire je te protège avec tel droit de douane, tel système de protection, mais en contrepartie, quels sont tes engagements en matière de valeur ajoutée, en matière de taux d'intégration, en matière de compétitivité, en matière de droit des travailleurs, en matière de préservation des ressources naturelles, etc. C'est ça la protection sélective et contractuelle. Évidemment, tout cela doit être dans une vision stratégique de l'ouverture du pays. Nous devons avoir une vision de ce que nous voulons. Évidemment qu'il ne s'agit pas de s'enfermer, mais s'ouvrir avec une vision, une vision qui marque ce que nous pouvons gagner à la mondialisation, qui concilie entre nos points forts et nos points faibles, qui concilie entre les intérêts des producteurs et des consommateurs, parce que souvent, là aussi, c'est ça qui est en jeu. Bien, là aussi, des choses concrètes. Deuxième chose, deuxième chose, eh oui, il faut renégocier, remettre en cause les accords de libre-échange. On ne l'a assez dit. Aujourd'hui, on commence à le reconnaître. Ça veut dire qu'il faut, mais alors là, vous le savez bien, la Turquie, c'est comme je coutume de dire, c'est un peu le « haytl ksewar ». On va taper sur les doigts d'un partenaire avec lequel peut-être on a un déficit d'une vingtaine de milliards et on oublie, entre guillemets, de s'adresser aux partenaires européens avec lesquels on a un déficit quatre, cinq fois plus important. Il y a quelque chose quand même qui n'est pas logique. Donc, si on veut crédibiliser ce processus, il ne faut pas le politiser, justement, et c'est moi qui le dis, là. Il ne faut pas le politiser. Il s'agit, effectivement, à partir d'études approfondies, réfléchies de ce que sont nos intérêts, de ce qu'est notre potentiel, ben oui, de repenser les accords de libre-échange, de notre partenariat avec nos partenaires internationaux sur de nouvelles bases, et évidemment, sur la base d'une étude précise de ce que peut être d'abord notre offre exportable. Parce qu'il est évident qu'il n'est pas question, là aussi, de négliger négliger les exportations. Les exportations devront se développer, mais elles devront se développer à partir d'une vision d'ensemble de notre potentiel. Dernier point très important, repenser nos relations avec les institutions financières internationales. C'est quand même le temps n'est-il pas venu, là aussi, de dire très simplement, très clairement que ce qu'on nous dit être les institutions financières internationales ne sont pas des institutions de développement, ce sont des institutions de ce sont, je dirais, ce sont des institutions de prédation. Oui, ce sont des institutions de prédation. 60 ans d'expérience sont là pour nous montrer que la Banque mondiale, si les recommandations que la Banque mondiale nous faisaient depuis 60 ans, ce n'est pas gratuit, c'est chèrement payé. Si ces recommandations avaient quelconque utilité, ça se saurait. Bien au contraire, ce sont ces recommandations qui nous ont plongé dans la pauvreté et le sous-développement. Oui, je vous assure, je ne suis pas là en train de faire de là. Je mesure ce que je dis. et j'ai les preuves et si on peut faire, vous le savez, j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus. Il est temps, tout simplement, qu'on apprenne à nous dire que, oui, nous n'avons pas besoin des rapports de la Banque mondiale pour nous développer, pour faire nos choix. Nous n'avons pas besoin de... Nous pouvons, par exemple, avec une politique fiscale, une politique financière plus appropriée, ben oui, acquérir une autonomie de financement qui nous permet de tendre la main aux Fonds monétaires internationaux. Nous pouvons conduire des politiques publiques, des politiques publiques qui nous permettent d'avoir une autonomie vis-à-vis des institutions internationales. Et donc, je propose concrètement qu'on inscris dans la Constitution une clause d'indépendance vis-à-vis des institutions financières internationales. Le dernier point en deux mots, ben, repensez les fameux macro, les fameux équilibres dits macroéconomiques. Vous savez, aujourd'hui, on vit le dictat des fameux équilibres macroéconomiques en pour nom déficit budgétaire à 3% du PIB, dette à 60% du PIB, inflation à 2%. On sait là aussi, j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est parce que c'est des enseignements internationaux, j'ai voulu me situer au niveau des enseignements au Maroc. Mais on sait aujourd'hui, aucun pays, à commencer par les pays qui nous donnaient les leçons, qui nous imposaient leurs leçons sur cette question, aucun pays ne respecte plus aucun de ces dogmes macroéconomiques. Et donc, je dis, aujourd'hui, il me semble essentiel, il me semble essentiel, en fait, de soumettre ces équilibres macroéconomiques aux exigences de ce que j'appelle les équilibres sociaux, territoriaux et environnementaux. Sociaux, territoriaux et environnementaux. Ça veut dire concrètement, là aussi, à travers deux ou trois mesures concrètes. Un, tout projet d'investissement, dans tout projet d'investissement, évidemment, à côté des critères économiques et financiers, il faudra imposer, érigées en déterminant, ça devient les déterminants, des critères sociaux, territoriaux et environnementaux. Il faut redéfinir, par exemple, les règles du déficit budgétaire, de l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire 3 %, qu'est-ce que ça veut dire du PIB ? Il faut aussi redéfinir, par exemple, les conditions de ce qu'on appelle l'indépendance de la Banque centrale, qui est encore vue une hérésie, une anomalie. La politique monétaire a besoin d'être repensée entièrement. Bref, bon, je vois, Mehdi, je sais que j'ai atteint les limites, mais tu ne veux pas me le dire, alors j'anticipe. Donc, un mot en conclusion, un mot simplement pour conclure. Conclure, en fait, je ne peux que reprendre ce que j'ai dit. Moi, je crois fortement que ce sont les crises qui ont toujours été porteuses de progrès décisif. Et je pense que cette crise-là peut être porteuse de ces bons en avant tout à fait décisifs. Il faudrait donc, je dirais, juste de l'audace, de l'audace et beaucoup, beaucoup de volonté politique. Et merci. Merci beaucoup, C. Arcevé, pour votre présentation très intéressante, vraiment. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de questions, mais vous avez, comme vous l'avez si bien souligné, le sens de l'anticipation, vous en avez répondu à pas mal déjà. Donc, c'est super. Alors, je vais vous poser quelques questions du public. Ne croyez-vous pas que le pays a fait énormément de progrès et qu'il y a lieu d'apprécier ce qui a été fait et du coup, ça peut donner de l'espoir pour mieux avancer. Quelle perspective pour une éventuelle relance de la PME marocaine? Comment peut le Maroc encourager les startups pour faire émerger la situation économique? Alors, d'après la crise du COVID, est-ce que vous trouvez que c'est mieux de se pencher plus vers la digitalisation vu que la majorité des secteurs qui ont chuté contre cette pandémie mondiale, c'était un petit peu dû à ce manque de digitalisation de leurs services? Voilà. Ah bon? Très bien. Bon. Écoutez, je vais répondre à ces questions, bien évidemment, mais il y a certaines questions que j'aurais voulu avoir pour revenir sur des points que je n'ai pas assez détaillés. Mais enfin, alors, la première question, je pense que j'ai justement, j'ai insisté dans mon exposé et j'ai même dit que ça peut étonner certains parce que certains disent que je suis souvent très pessimiste. J'ai dit que, comme toujours, quand il y a des choses qui sont bonnes, je les souligne, ce n'est pas parce que ça vient d'un gouvernement ou d'un pouvoir vis-à-vis duquel je suis opposant que je vais l'ignorer. Non, ça n'a jamais été ma ligne de conduite. Il faut donner simplement, lorsque le gouvernement briquérin, lorsque le gouvernement briquérin, en 2012, avait commencé, par exemple, par, c'était un début, par publier les listes des bénéficiaires des agréments, c'est-à-dire, justement, dans le cadre du point que j'ai souligné tout à l'heure, la lutte contre la rente. C'est ça, les agréments, c'est la rente. Et c'était un premier point que j'avais salué. J'avais dit excellent. Même s'il y avait des insuffisants, j'avais dit c'est un premier point. Il faut maintenant aller plus loin. Malheureusement, ce pas n'a pas eu de suite. Donc, c'est vous dire la même chose pour la compensation. Bon, c'est pour vous dire que, oui, aujourd'hui, et je l'ai dit dans mon truc, je pense par exemple parmi les orientations aujourd'hui. Un, l'import-substitution, la politique industrielle qui encourage l'import-substitution, est une politique qui va dans le bon sens. Il faut la saluer. Et surtout, il faut l'encourager pour aller plus loin. J'ai dit, j'ai parlé aussi de ce projet de protection sociale généralisée. Bon, bien sûr qu'il y a des choses qui ont été faites et qui sont positives. Malheureusement, malheureusement, d'abord, je dirais que, est-ce que il suffit d'applaudir sur ce qui est fait pour qu'on puisse réellement avancer ? Au contraire, on avance, vous savez bien, on avance qu'en mettant en lumière ce qui ne va pas. Parce que, pourquoi ? Ce n'est pas pour le plaisir de regarder ce qui ne va pas. Ce n'est pas ce qu'on a envie. C'est ce qui ne va pas qu'on a envie que ça aille mieux. Et donc, on critique ce qui ne va pas pour améliorer, pour aller de l'avant. Donc, je n'ai aucun problème, franchement, à souligner, à applaudir les bonnes choses qui ont été faites. Si vous avez un exemple que je n'ai pas cité et que vous voulez qu'on le discute, je peux le discuter sans aucun problème. Mais, malheureusement, encore une fois, lorsqu'on fait le bilan global des choses, est-ce que j'ai besoin de dire que malheureusement le bilan, lui, reste largement négatif ? Et, vous voulez que je vous dise, je vous donne des choses très, très, très grossières. Nous sommes en 2021, je le répète, après deux tiers du siècle, nous sommes un pays indépendant, soit dit, indépendant, en 1950, depuis 1956. Le PIB par tête est à peine de 3 300 dollars. 3 300 dollars. C'est-à-dire 15 fois moins que ce qu'il y a en Europe. Nous sommes au regard de l'indicateur développement humain au 121e rang. Donc, je peux donner 1 000 indicateurs. C'est simplement pour vous dire que, malheureusement, la situation d'ensemble, le peuple marocain, depuis 65 ans qu'il est indépendant, malheureusement, est encore en quête de développement. Il n'a pas encore atteint le seuil minimal à partir duquel il peut considérer qu'il a atteint un niveau de vie décent. Et donc, c'est pour cela que, quand on est réellement, je vous assure, patriote, quand on est sans pays, quand on est sans peuple, ben oui, on doit être critique vis-à-vis de ce qui ne va pas, mais surtout pour faire en sorte que ça a eu lieu. Alors, la PME, la PME, elle a, vous savez, ce que j'ai besoin de vous rappeler, c'est pratiquement 99% des entreprises marocaines. La TPE, la PME, c'est, non, si on met la TPE, la PME, la PME, etc. Et vis-à-vis de la PME, moi, je pense qu'il y a eu des politiques. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de politique. Tout au long des 20-30 dernières années, il y a eu différentes politiques. Le fait qu'on puisse aujourd'hui encore parler de véritable, un véritable problème des PME en banque signifie que malheureusement les résultats n'ont pas été très concluants. Les PME, je dirais, souffrent évidemment de problèmes concrets qui sont liés à leur situation propre, qui sont des problèmes liés à leur taille, à leur impact sur le marché, à leur financement, à leurs moyens de financement, à leurs ressources humaines. OK. Mais je dirais aussi qu'ils vivent des problèmes qui sont liés à la fois aux grandes entreprises, n'oublions pas qu'à côté de la PME existe quelques grandes, grandes, grandes entreprises qui souvent dominent le marché, font même la loi sur le marché. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de crédibiliser les instances de régulation, en particulier le conseil de la concurrence. il y a un rapport qui peut être malsain sur un marché entre la multitude de petites et moyennes entreprises et, je dirais, là où il y a quelques grandes entreprises sur le marché. Et donc, il y a un rapport malsain et il y a un déficit de régulation de la part de l'aide. Et donc, la PME, elle est prise entre quoi ? Elle est prise entre l'État, la grande entreprise, la banque, la banque, on peut mettre aussi de la grande unité, vous voyez, et puis souvent des difficultés propres qui lui sont propres aussi. Donc, je pense que il faut une vision d'ensemble. Autant il faut une vision d'ensemble pour la PME en tant que telle, autant, j'insiste beaucoup là-dessus, il faut évidemment réguler les relations de la PME avec la grande entreprise. la start-up. La start-up, moi je dirais que malheureusement on n'en a pas assez, on n'en a même pas beaucoup, si on en avait plus, ça se verrait d'ailleurs dans les performances du pays. pourtant, et croyez-moi, je ne fais pas là de la démagogie, pour avoir simplement eu à être confronté, à voir, à l'œuvre des jeunes lauréats, des jeunes étudiants en fin d'études dans des écoles d'ingénieurs, une étude de toutes les écoles, je dirais la plupart des écoles d'ingénieurs, je peux vous assurer qu'il y a un potentiel. Il y a un potentiel de créativité, d'innovation, d'entrepreneuriat même, d'entrepreneuriat, qui est absolument essentiel, qui est très grand. Est-ce que ces jeunes rencontres trouvent souvent le cadre approprié, les moyens, l'encadrement ? L'encadrement. On ne dira jamais assez le mal que ce qu'on a appelé l'opération DVD en 2005, c'est-à-dire le départ à la retraite anticipée d'une grande partie des enseignants, notamment, enfin des fonctionnaires, mais notamment des enseignants dont le supérieur, ce qui a dépouillé nos universités, souvent d'enseignants, d'encadrants de grande qualité, de sorte, moi j'ai pu voir ça. Vous avez des laboratoires de recherche qui ont dû s'arrêter, des filières de recherche qui ont dû s'arrêter, faute d'encadrement. Et donc, vous voyez, il y a un potentiel, mais là, encore une fois, il y a un besoin de prendre réellement ce projet à bras le corps, pas seulement par l'État, pas seulement par l'État. Par exemple, je vous dis, la fonction, vous parliez tout à l'heure de la grande entreprise, la responsabilité de la grande entreprise est très importante sur cette question. elle est très importante. Pourquoi ? Pourquoi les grandes, ce qu'on appelle les champions, à part quelques exceptions que vous connaissez, mais que je sache, malheureusement, le budget recherche, innovation, aide à la start-up dans les budgets de la plupart des grandes entreprises que nous connaissons tous, est insinifiant ? Pourquoi ces grandes entreprises ne mettent-elles pas des projets, effectivement, de développement de la recherche et de soutien aux jeunes innovateurs, start-upers, appelez-les comme vous voulez ? Donc, oui, moi, je pense, je crois beaucoup en cela. Je pense qu'il est nécessaire réellement d'encourager. En fait, je vous réponds, les idées me viennent comme ça, par exemple, la politique des technopoles est une bonne politique, mais elle a besoin d'être encore étendue et encore développée et encore dotée de moyens. Ce qui a été fait, notamment dans différents pays, à Casa, à Tangier, à Rabat, etc., c'est très bien, mais on est encore loin du compte. Donc, oui, il faut une réelle volonté pour aller sur cette voie. Enfin, je dirais, alors, sur la digitalisation, là aussi, parmi les choses que cette crise nous a révélées, il y a la digitalisation. Par exemple, le télétravail, le télétravail n'a pas attendu la crise pour exister. On pouvait, entreprendre le bume-nous, par exemple, cette rencontre en visioconférence, on pouvait la faire il y a dix ans. Les moyens techniques existaient, la technologie existait, mais bon, on ne la faisait pas, on préférait le présentiel. Lorsque la pandémie a imposé le confinement et la distance, eh bien, on a utilisé la distance. Et donc, oui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de salariés ont découvert, entre guillemets, l'intérêt de la digitalisation à travers les contraintes de la pandémie. Et donc, je pense que, moi, personnellement, j'ai coutume, je suis raisonnablement enthousiaste, si je puis dire. raisonnablement enthousiaste. Je veux dire par là que, oui, bien évidemment, moi, je pense que chaque fois que le télétravail, par exemple, mais plus généralement, la digitalisation, peut apporter une valeur ajoutée, substantielle, significative, palpable, des gains de productivité, palpables, bien sûr, il faut y aller. Mais ce n'est pas toujours le cas. il peut y avoir des effets pervers. Et les télétravailleurs qui font cela depuis quelques mois savent ce que cela veut dire. Il y a des effets pervers, notamment au niveau même de la productivité, mais aussi au niveau de la vie familiale, au niveau de la vie sociale, bref. Donc, il faut, à mon avis, être raisonnable et enthousiaste. En même temps, oui, on peut aller, si vous voulez, là où il est possible de le faire, il faut le développer, mais garder des garde-fous, garder des garde-fous qui permettent de rester lucide sur les possibilités et les évolutions. Je constate que mon ordinateur, pardonnez-moi une seconde, la batterie, je vais juste mettre le secteur, attendez, comme ça, on n'est pas pour ne pas avoir de surprise, voilà, attendez, attendez, excusez-moi, je mets le... Voilà, 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 ça marche. Les aléas du direct. Voilà. Allez, alors, ben voilà, j'ai répondu aux quatre questions qui m'ont été posées. Alors, une dernière question, rapidement, il nous reste six minutes. Comment l'État pourrait survivre sans avoir recours aux dettes? Ah, la dette, la dette. Alors, il faut bien comprendre que la dette, c'est une résultante, c'est une conséquence qui devient, qui peut devenir incontournable lorsqu'on est en situation qu'elle devienne incontournable. Mais la dette n'est pas une fatalité. ça veut dire, et moi, j'ai toujours lié dans la politique des finances publiques, j'ai toujours dialectiquement, dialectiquement, lié politique fiscale et endettement. Je veux dire par là qu'un État, c'est un état, ses ressources naturelles, ses ressources propres, je parle des financements, sont d'abord les ressources qu'il va puiser à travers son système fiscal. C'est le système fiscal qui doit garantir une proportion de ressources suffisantes justement pour assurer un minimum d'autonomie et être en mesure de se passer de la dette ou de l'endettement. J'ai parlé tout à l'heure du taux d'autosuffisance fiscale. J'ai dit c'est quoi le taux d'autosuffisance fiscale ? C'est tout simplement vous voyez d'un côté c'est un ratio, au numérateur vous mettez l'ensemble de vos ressources fiscales et au dénominateur vous mettez vos dépenses publiques, dépenses du budget général de l'État. Et vous dites dans quelle proportion mes ressources fiscales donc hors dette, hors tout, mes ressources fiscales c'est-à-dire les ressources propres de l'État qu'il puisse à travers son système fiscal dans l'économie. Dans l'économie. Quel est le taux de couverture des ressources de mes dépenses par mes ressources fiscales ? Si ce taux atteint 85% par exemple, c'est pas un chiffre que je sors comme ça, c'est un chiffre qu'on a atteint au Maroc dans les années 90 par exemple. 85% alors là je peux vous dire qu'on est à l'aise et on n'a pas besoin de s'endetter, en tout cas de s'endetter outre mesure pour, alors la question dit la survie, j'ai raison, pour se développer. On n'a pas besoin de s'endetter outre mesure, excessivement. Mais quand ce taux d'autosuffisance fiscale comme je vous l'ai dit tombe à 53% comme c'est le cas aujourd'hui, alors là il y a certainement évident qu'il y a un problème. Ça veut dire surtout, faut-il ajouter, faut-il rappeler que nous ne sommes pas un pays qui a une rente naturelle particulière, nous n'avons pas de pétrole, donc l'État n'a pas de ressources importantes, significatives, autres que les ressources fiscales. Donc ça veut dire que quand vos ressources fiscales ne vous permettent de couvrir que 53%, allez, on va dire vous rajoutez d'autres ressources, les revenus annexes de l'État, les participations de l'État par-ci par-là, ce taux va monter à 60% et il restera à 40%. Là, oui, oui, l'endettement devient incontournable pour la survie, vous voyez, j'utilise les mêmes termes, pour la survie de l'État, il n'y a pas autre chose. Autrement dit, quand on se met dans cette situation où tout le système fiscal ne permet de couvrir, où je dirais plus les ressources ordinaires de l'État ne permettent de couvrir que 60% de ses dépenses, alors oui, l'endettement devient incontournable. Mais, alors, du coup, on a aussi l'autre réponse alternative. Si on veut éviter ce piège, si on veut éviter d'être dans cette situation où l'endettement devient la seule solution pour la survie, la réponse, la solution, l'issue, elle est claire, on peut l'avoir aisément, elle est dans le système fiscal. Ce sont les 53% qui posent problème réellement, qui sont le problème, je dirais. Autrement dit, il faut faire les réformes du système fiscal, les réformes nécessaires pour augmenter le taux d'autosuffisance fiscale, arriver effectivement à un niveau où le système fiscal garantit 75, 80% de couverture des dépenses et là, oui, alors, à partir de ce moment-là, on a des marges de manœuvre qui deviennent plus larges et on peut, ce que je vous dis, l'endettement, il en faut toujours un peu, attention, il ne s'agit pas de penser que il n'y a pas, il y a quelques pays, quelques états et quelques exceptions de pays qui peuvent être autosuffisants à 100%, ça n'existe pas, il n'est pas malsain, il n'est pas systématiquement mauvais de s'endetter, au contraire, vous savez, la dette, on est sous coutume de dire que la dette c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais, donc on peut même s'endetter et gagner dans l'endettement, notamment en entreprise, on le sait, on peut déployer ce qu'on appelle l'effet de levier, donc c'est pas l'endettement absolu, dans l'absolu, en lui-même qui pose problème, le problème c'est quand on est dans une telle situation de déficit fiscal que le recours à l'endettement devient incontournable et surtout pas à n'importe quel le recours au sur-endettement devient incontournable, c'est là où il y a problème, mais malheureusement c'est la situation où l'on se trouve aujourd'hui, au Maroc, merci beaucoup monsieur Huxby, merci pour votre temps, je sais que vous étiez un petit peu fatigué aujourd'hui, mais vous êtes quand même resté avec nous et vous avez fait l'effort. Ma gorge, comment ça, comment ça dire stop ? C'est ma gorge qui me demande de m'arrêter. Ah ben super, super, ça tombe bien parce que voilà, c'est la fin du séminaire, comme on dit, je vous souhaite un excellent rétablissement. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous le 13 mars, de 10h30 à midi pour retrouver madame Asma El Mrabd pour nous parler des valeurs universelles et référencières et religieuses dans l'axe pensée et société. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite un excellent week-end et à la prochaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501